Yo les Zico, ici Franck Medrano, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de tin whistle et de manière plus générale de flûte irlandaise. Je vais faire le parallèle ensuite sur la flûte très assez en bois. J'ai une question de Bob sur YouTube en commentaire qui m'a demandé « Ouais Franck, le tin whistle c'est pas mal, est-ce qu'on peut faire toutes les altérations sur un tin whistle comme la flûte à bec ? » Alors la réponse est oui, on peut faire toutes les notes. Ce que j'entends par là, les altérations, je vais poser la question après, c'est les notes un petit peu particulières. Vous avez évidemment le do, ri, mi, fa, sol, la, si, do, ça c'est la gamme classique qu'on connaît très très bien. Maintenant la question c'était plus au niveau des altérations, les notes un petit peu avec des demi-tons, vous voyez. Donc c'est les notes comme le do dièse, le fa naturel, fa dièse, mi bémol, si bémol, la bémol. Voilà ces notes-là qu'on va parler dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il est possible de faire toutes les altérations sur un simple tin whistle. Des fois ce sera facile, des fois ce sera un peu plus exotique. Mais il n'y a rien d'infeusable, tout se fait, ça demande juste un peu plus de pratique. Donc je vais vous montrer que c'est possible de faire toutes les altérations sur un tin whistle. Je vais vous montrer également comment y parvenir, quels sont les doigtés spéciaux à faire pour les avoir ces notes-là. Et ensuite je vous montrerai un truc qui est plutôt génial sur l'affût tracer, c'est qu'on a des clés. Et ça, ça nous facilite grandement le travail. Donc c'est parti ! La gamme classique qu'on a en tin whistle, c'est celle-ci. Donc là, j'ai fait tout simplement la gamme... Alors, j'ai fait do ré mi fa sol la si do, j'ai fait ré mi fa sol la si do ré. J'ai commencé sur un ré comme la note la plus grasse c'est un ré sur le tin whistle, le tin whistle est en ré. Du coup, ça c'est vraiment les notes normales. Alors j'attire votre attention ici. En fait, vous ne vous en êtes pas rendu compte peut-être, mais quand je fais cette gamme-là... En fait, le fa que j'ai joué, c'est un fa qui est dièse. En fait, par défaut, nous le fa dièse, c'est hyper simple de l'obtenir chez nous en tin whistle. C'est juste quatre doigts, quatre trous bouchés, tout simplement. Ce qui va être plus compliqué à avoir, c'est le fa naturel. Je reviendrai dessus tout de suite, dans quelques minutes, pour vous montrer comment obtenir le fa naturel. Et également dans cette gamme, ce que j'ai fait, j'ai fait un do naturel. Ok, comme ceci. Je n'ai pas fait le do dièse, il est possible de faire le do dièse aussi très facilement sur le tin whistle. C'est vraiment une note facile, c'est aucun trou bouché. Limite, le do naturel est un peu plus compliqué à avoir, quoique il y a juste à placer comme il faut les doigts et on obtient tranquillement le do naturel. Donc finalement, pour répondre déjà à une première question, au niveau des altérations qui sont le fa dièse, nous on l'a facilement. Ça c'est le doigts et facile sur le tin whistle, quatre trous bouchés. Vous avez le do dièse, aucun trou bouché. Le do, ça se fait aussi, le do naturel. Maintenant, vous allez me poser la question, comment on va faire pour obtenir les notes un petit peu plus complexes comme le si bémol, le la bémol, le fa naturel et le mi bémol. Voilà, c'est les notes qui manquent, il me semble, pour compléter la gamme complète. Pour compléter la gamme complète, c'est très complet comme explication. Donc du coup, ici, vous allez pouvoir obtenir un si bémol en faisant ce doigté. Donc là, on a carrément un doigté spécial sur le tin whistle, c'est assez cool à faire parce que du coup, il est juste pour le coup. Donc c'est tous les trous bouchés sauf le deuxième. Pareil pour le la bémol, finalement, on fait un la et on va verrouiller toute la main droite. C'est cool aussi pour ces notes-là, pour le si bémol et le la bémol, c'est assez cool puisqu'on a un doigté particulier, on a un doigté spécial pour faire ces notes-là de manière très très précise. Il y a aussi une autre solution pour avoir ces notes-là, qui est un petit peu plus exotique, voire on va vraiment être débrouillard, disons. On va pouvoir obtenir ces notes-là en faisant des demi-trous bouchés. Donc, clairement... Donc, clairement, on va venir mettre notre doigt à 45 degrés, hop, et on va essayer de boucher vraiment la moitié du trou. Alors, soit vous faites comme ça, cette méthode-là pour obtenir le si bémol, soit vous pouvez faire un demi-trou bouché comme ça aussi. Ça dépend de vos préférences. Moi, je ne le fais jamais comme ça parce que clairement... Il faut vraiment... Enfin, je ne joue pas comme ça ma manière de jouer. Les doigts vraiment avec la pub, non, pas vraiment. Je pense que niveau vitesse, ce n'est pas forcément toujours évident. Et pareil, le La bémol... C'est les deux manières qu'on utilise pour boucher un trou de moitié, quoi. Alors, ensuite, comment avoir le Fa naturel et le Mi bémol ? Bah là, pas le choix. Ce sera forcément des demi-trous bouchés. Pourquoi ? Parce qu'il va nous manquer des trous pour pouvoir abaisser d'un demi-ton la note. Vous voyez, autant là, vous voyez sur le Si, on a utilisé les 4 derniers trous pour pouvoir abaisser d'un demi-ton seulement. Donc, on avait vraiment besoin de tous ces trous-là. Sinon, le La, pour avoir le La bémol, on a vraiment aussi verrouillé toute la main. Par contre, ici, on va avoir un souci. C'est pas assez puissant. On ne va pas pouvoir l'abaisser autant d'un demi-ton complet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on est obligé. C'est vraiment le cas. Là, le Fa naturel, ça demandera du travail. Demi-trous bouchés. Mais vous verrez, avec la pratique, je trouve quand même que c'est la note la plus facile à obtenir dans les altérations. Ça se fait bien. Le Fa naturel, je ne sais pas pourquoi ça se fait bien. Même si c'est un demi-trous bouchés, c'est assez naturel. Le Mi bémol, en revanche, lui sera carrément plus dur, je trouve, au niveau de la position. Demi-trous bouchés, pareil. Vous pouvez aussi, si vous voulez... Limite, là, ça peut être une solution parce que le trou est un peu plus grand. Donc, vous pouvez obtenir un Mi bémol de cette manière. Donc, vous voyez qu'en fait, avec un Sinusol, c'est possible de faire toutes les altérations. Donc, le Mi bémol, le Fa naturel, le Fa dièse, le La bémol, le Si bémol, Do naturel, Do dièse. Ok ? Et puis, forcément, les notes classiques, ça, c'est... Pour les notes de base, comme le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ça, c'est assez simple. Sur le Sinusol, on lève un doigt et c'est bon. On a le Ré. Mi. Bon, du coup, Fa dièse. Sol. La. Si. Et là, après, au choix, soit Do dièse, soit Do naturel. Et ensuite, Ré. Voilà, les Ico, c'est tout pour cette vidéo. Evidemment, en fonction des morceaux que vous allez jouer, j'ai quelques conseils. Il y a certains morceaux qui sont vraiment cool pour s'entraîner sur ces doigtés un peu spéciaux. Je vais vous en faire un. Je vais vous en jouer un pour faire une petite démo. On s'en sort très bien. On peut même jouer très, très vite en faisant des doigtés un peu particuliers. Mais dans certains cas, si la tonalité du morceau que vous jouez, c'est du sol mineur ou je ne sais pas, un autre truc un petit peu exotique. Comme ça, là, clairement, des fois, ça vaut le coup peut-être de changer de flûte. De prendre une flûte en do et pas en riz. Comme ça, de cette manière, vous conservez votre style, vous conservez votre simplicité. C'est un peu la mentalité qu'on a au Tinusol. On préfère changer de flûte. Quand là, on voit qu'on va faire trop de demi-trous bouchés et que ça va trop vite, clairement, on ne s'embête pas. Un Tinusol, ça coûte 40, 60 euros. On achète un autre Tinusol à 60 euros. Pareil, 40 d'une autre tonalité. Ce qui nous permet de jouer un peu dans toutes les tonalités en conservant un doigté qui est ultra simple. Ok, donc petite démo d'un morceau. J'aime bien celui-là, c'est The Cleveland Park. Je l'avais déjà mis en tuto. Si vous intéresse ce morceau, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai déjà tournée. Il est cool, c'est ça. 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 Ok, donc dans ce morceau-là, vous voyez que c'est un rythme assez soutenu. Mais du coup, j'ai fait des fes naturelles avec le demi-trou bouché ici. Aussi bien dans les aigus que dans les graves. Et des la bémol avec ce doigté-là. J'aurais très bien pu aussi faire un effet de style avec le demi-trou bouché. Obtenir le la bémol avec le demi-trou bouché. Ça marche aussi. Voilà les échos pour la démo. Vous voyez que c'est tout à fait faisable. Bon, évidemment, je n'ai pas joué un morceau en sol mineur. C'est clair que là, si j'ai un morceau en sol mineur, je prends mon susato en dos. Je prends mon tin whistle en dos. Sinon, ce n'est juste pas possible. Ok. Petit parallèle sur la fuite tralaciaire. Et je terminerai la vidéo assez rapidement. La fuite tralaciaire, c'est cool. De toute façon, vous verrez bien. À force de se faire du tin whistle, un jour, vous allez passer sur l'évolution. Je vous le souhaite en tout cas parce que il y a des choses qui se passent. En fait, déjà, quand vous allez travailler tin whistle, vous allez apprendre déjà tellement de trucs importants, des bonnes bases, que quand vous allez passer sur une fuite tralaciaire, vous ne partirez pas vraiment de zéro. Vous aurez fait 50% du travail, si je puis dire. Mais il y a quand même énormément d'avantages. Vous verrez. De toute façon, sur la fuite tralaciaire, c'est un autre plaisir. C'est un autre degré. C'est une autre puissance. C'est un autre timbre. Et également, là, on a moins le problème puisqu'on a des clés qui sont prévues pour ça. Donc, c'est simple. Toutes les clés qui sont là permettent d'avoir les altérations de la manière la plus simple possible. Vous faites un doigté normal. Donc, par exemple, ici, je vais faire un Ré. Pour avoir le Mi bémol, je fais le doigté du Ré et j'active la clé qui est juste ici. Vous voyez, ultra simple. Et on reste dessus. Pour obtenir le Fa naturel, c'est super simple. On fait le doigté du Mi et on active cette clé-là. Il y a aussi une deuxième clé pour obtenir un Fa naturel. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Donc, deux clés pour avoir le Fa naturel en fonction du contexte. Vous avez le La bémol ici, la petite clé. Vous allez faire le doigté du Sol. On a un La bémol. Et derrière, vous avez la petite clé de Si bémol. Alors, moi, j'ai un petit bonus sur cette flûte qui n'est pas indispensable. N'est-ce pas ? C'est la clé qu'on appelle la double patte. C'est pour avoir le do, le do dièse et le do grave, du coup. Ouais, ça, c'est cool. Moi, je ne sais pas. Je m'en sers. J'ai inventé des compos. J'ai inventé des morceaux qui peuvent l'utiliser. de Hysté na Roi. Ouais, ça, c'est cool. J'ai inventé des fonds Le programme de Od transformed shaman Pig. N'a l'une straightforward ok bon c'est pour le délire mais voyez que tout de suite c'est simple on fait un doigté très simple on active juste une clé c'est un coup à prendre mais voilà la fuite rassière à ce niveau là sur les altérations c'est super simple à faire et c'est très 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 juste n'aurait pas d'approximation on peut tout faire effectivement mais des fois avec les demi trous bouchés bon bah des fois ils sont pas tout le temps très très juste avec la vitesse parce qu'on n'est pas forcément c'est difficile de reproduire avec précision à chaque fois le même degré de fermeture alors que là on n'est pas embêté oui c'est quoi j'espère que cette vidéo vous a plu ça faisait plaisir de refaire une vidéo de tenus seul c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait j'ai l'impression d'avoir dit déjà tellement 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 de choses sur le tenus seul que des fois pour avoir des idées de vidéos c'est pour ça n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ça me donne souvent des idées vidéo comme aujourd'hui par exemple j'ai reçu un commentaire sur le tenus seul bah ça m'a donné l'idée de cette vidéo donc surtout n'hésitez pas si vous voulez voir plus de vidéos de tenus seul n'hésitez pas à poser des questions pertinentes encore une fois comme celle ci et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 1